Ce marché en pleine expansion à Porte-Noire suscite plus d'ingéniosité auprès des acteurs qui ont installé des fabriques à travers la ville. Dans une petite unité visitée, l'équivalent de 12 mètres carrés est fabriqué par jour et près de 120 demandes sont enregistrées au quotidien dans ce contexte de crise. Aussi, de Ngoyo en passant par Tietié, Lumumba jusqu'à Mongompuku, on compte plus d'une quinzaine de fabriques de pavés manuels à usage domestique. Selon les informations recueillies auprès des fabricants qui ont requis l'anonymat, cet accessoire de construction intéresse de plus en plus les ponténégrins qui mènent leur projet de construction actuellement. Contrairement aux dalettes utilisées dans le pavage de quelques-unes de nos avenues, la différence se situe uniquement dans le volume du dosage du matériau de fabrication à temps appris. Accessoire de construction du temps moderne, le pavé a pris une place de choix dans l'embellie des espaces publics et des cours des maisons.